A l'occasion de la publication de son dernier roman, Les Sœurs de Fillmore, aux éditions Actes Sud, la romancière américaine Margaret Wilkerson Sexton était invitée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 17 mai 2024, lors d'une rencontre animée par Brice Tauré-Sillas. Merci, merci beaucoup d'être venu voir passer la flamme de la littérature. Grâce à Margaret Wilkerson Sexton et son dernier livre, Les Sœurs de Fillmore, traduction Laure Mistral. Pour ce qui concerne la traduction, nous, elle sera assurée par Aurélie de Levalier. Margaret Wilkerson Sexton est née et a grandi à la Nouvelle-Orléans. Après avoir étudié l'écriture créative à Dartmouth College et le droit à UC Berkeley, elle exerce quelques années comme avocate avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Elle vit aujourd'hui dans la baie de San Francisco où se déroule son livre, le San Francisco. Avec son mari et leurs trois enfants. Elle a été remarquée dès ses débuts sur la scène littéraire américaine en 2017, avec Un soupçon de liberté, chez Actes Sud déjà, sélectionnée pour le National Book Award. Elle signe en 2019 Miss Josephine, son deuxième roman, qui a eu lui aussi un grand succès. Lauréat et finaliste de nombreuses prises, salué par la critique et best-seller national. Et enfin, ce dernier roman, sans flagornerie, je le trouve vraiment très très bien. Je vous conseille vivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous précipiter de le lire. Ma première question, avant d'aborder le roman proprement dit, concerne ce que j'ai volontairement traduit, l'écriture créative. Parce que c'est une pratique qui est peu répandue en France, qui commence à se développer. Pendant longtemps, en France, on a considéré que, pour le dire en une formule, le talent ne s'apprenait pas. Alors, je voudrais savoir ce que vous apportez ces écoles de création littéraire. C'est une question très importante. Je pense que il y a beaucoup de gens qui aussi pensent que vous ne pouvez pas apprendre talent. Et je dois dire, mon parents might être une de elles. Mon parents voulait me être un aneur, et je suis allée à l'école. Et je suis allée à l'école, mais je n'ai pas eu pensé que j'ai pu faire un projet de création. Je suis allée à l'école, et je suis allée à l'école, et je suis allée à l'école pour un projet de création. Et il n'y a pas de travail, et il n'y a pas de travail, et il n'y a pas d'enlée pour un projet de création. Et ils ont appelé, la la firme de Dewey & LaBeouf, et ils ont appelé ces programmes Dewey Pursuits, parce que vous n'êtes pas de la création. Et je n'ai vraiment pas eu très en train de création. J'ai étudié poetry en college, mais j'ai jamais étudié fiction. Mais j'ai toujours pensé, en la back de mon avis, je n'ai pas d'être pas de réellement. Mais encore, je n'ai pas eu un peu comme un projet de création. Mais il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. I went back to that book that I had written in the Dominican Republic, and I basically started editing that and started teaching myself. So, I don't think you can teach talent, but I do think with a bit of talent you can teach craft. And I think those two can merge, especially with a great amount of diligence and a great amount of attention to other writing. I mean, I think that was the biggest thing, is that I was always reading, always reading and studying what I was reading. It was essentially, now that I teach at a master's in fine arts program, I teach creative writing, now I understand that I was really giving myself a master's in fine arts. I was just reading and trying to figure out why the authors were making decisions they were making in order to make the story more compelling. And it took a long time. I mean, it was not like a law firm situation where you know if you go to law school for three years, you take the bar exam in our country and you're a lawyer. This is the kind of thing where this could go on forever. I had no idea when it was going to be over. Like, I was sending queries out for many years. I'm trying to think exactly how many. I started in 2012. I didn't get an agent until 2014, and then that agent didn't even work out. And the book that I was working on in the Dominican Republic has, to this day, never been published. I had to move on to another book, which is common. And people were telling me at the time, you know, the first book might be the book that you put in a drawer. And I just couldn't believe that. I thought, why would I have spent 10 years on a book to put it in a drawer? But that actually is exactly what happened. I spent 10 years on this book and put it in the drawer. And then this next idea I had for a book, it had always been brewing in the back of my mind. And I thought, well, it's such a simple concept. I was really stuck on that first idea I had. And I was like, well, this new book in my head is just so simple and easy to write. I could almost see it in my head, how it would be conveyed on the page. And I started to write it because I had run out of options. And... No, I was wondering. I was wondering. I was wondering. I was wondering. Aurélie. I was wondering. I was wondering. In fact, it was a very good question. There are also many people who say that the talent is not. It's also something that my parents thought of. People wanted to be an advocate. I made an advocate. I was done an advocate. Et j'ai bien sûr déjà, à cette époque-là, à la fac, pris des cours de création littéraire, on pourrait dire. Mais j'ai jamais pensé faire carrière là-dedans. Ça me semblait quand même un peu plus réaliste de devenir avocate. Mais bon, il y a eu aussi la récession aux États-Unis, qui fait qu'il y a eu énormément de suppression d'emplois chez les avocats également. Ils ont mis en place ce programme pour relocaliser, disons, les avocats, pour leur trouver une nouvelle carrière. Et donc ça offrait la possibilité aux avocats de, comme ils disaient, suivre leurs rêves. Faites-le, nous vous suivrons, nous vous appuierons. Do we pursuit ? Mais bon, j'avais bien sûr aussi étudié un petit peu la poésie, à l'époque déjà de la fac de droit. Mais jamais la fiction. Parce que pour moi, l'écriture, c'était pas encore une fois une carrière vraiment réaliste. Mais grâce à ce programme, quand même, j'ai pu quitter le cabinet d'avocats pour lequel je travaillais. Et à l'époque déjà où j'étais à la fac, j'avais reçu une bourse pour écrire un livre. Et tout ça, c'était bien sûr déjà avant l'école de droit. Mais bon, je trouvais que ce livre était absolument minable. Je savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. Et puis en plus, c'était aussi un travail très solitaire. Et ça m'a fait assez bizarre, après mes années fac, de me retrouver soudainement aussi seule à envisager d'écrire, de perdre comme ça tous mes amis. Je me suis dit, c'est pas le genre de carrière que j'imagine. Mais bon, j'ai quand même, donc encore une fois, j'ai quitté le cabinet d'avocats pour suivre mon rêve. Et je me suis remise à l'écriture. J'ai repris ce livre que j'avais laissé dans mon tiroir. Et puis j'ai commencé à le retravailler un petit peu. Et littéralement, j'ai été ma propre enseignante. Alors c'est vrai, le talent ne peut peut-être pas s'apprendre. Mais au moins avec un peu de talent, on peut apprendre une certaine forme quand même d'artisanat minutieux. Et puis il faut être quand même un peu indulgent. Et ne pas hésiter aussi à s'imprégner de l'écriture des autres. Moi, je faisais que ça. Je lisais bien plus que je n'écrivais au final. Et maintenant que j'enseigne moi-même la création littéraire, je me rends compte qu'en quelque sorte, à l'époque, je m'étais auto-enseigné mon master en littérature. Puisque chaque fois que je lisais, je me posais des questions sur les auteurs. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il écrit comme ça ? Quelle est la technique qu'il utilise ? Comment est-ce qu'il fait pour améliorer son histoire ? Donc voilà. Tout ça prend énormément de temps. C'est pas comme quand on veut devenir avocat. On fait des études de droit, on devient avocat. Point. C'est extrêmement simple. L'écriture est une autre histoire. Puisque là, moi, pendant des années, j'ai envoyé mes manuscrits. J'ai fait des demandes aussi pour trouver un agent. J'ai commencé en 2012. J'ai trouvé mon premier agent en 2014. Et encore, même à l'époque, ce premier agent n'était pas génial. Et puis je n'arrivais pas à faire publier ce premier roman. Donc je me suis dit, je vais travailler sur autre chose. Mais en même temps, je me disais, c'est quand même horrible d'avoir travaillé aussi longtemps sur ce premier roman et de le laisser dans un tiroir. Ça arrive tellement à tout le monde. Ça ne m'arrivera pas à moi. Et finalement, après dix ans, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais bon, j'avais une autre idée déjà qui était en train de bouillonner dans mon esprit. Mais c'était une idée tellement, tellement simple. Je me suis dit, voilà, je ne sais pas. J'avais une idée très claire de ce que j'allais mettre sur la page, mais... Mais la suite. Bravo quand même, Aurélie. Chapeau, hein. On peut... C'est toi qu'on applaudit, là. So, yeah, I had this simple concept. It was about three generations of a New Orleans family. I'm from New Orleans. This was my story to tell. I was trying to write about a woman in the Dominican Republic. Because I had lived in the Dominican Republic for a year, and I was... It was an interesting concept. It was going to be a book about colorism. A girl who had been discriminated against for her color in New Orleans was going to go to the Dominican Republic and re-experience the same trauma and then be disabled from actually helping the community. And she actually would harm the community before she left. But, you know, it really wasn't my story. I'm from New Orleans. I know New Orleans. I know the culture. I know the food. I know the turns of phrase. I know the kinship there. It was very easy for me to slip into that city and into the themes that I was trying to tap into in that city. And actually, I was just talking about it. Toulouse reminds me so much of New Orleans. The architecture, the streets, the architecture, the streets, but I sat down to write it, and it took six months. I had spent ten years on a book that never was published, and then I sat down to write this, and it was as if I was downloading material from a computer. And I just had to be the vessel to convey it or to render it. And I think all of that effort that I had put in for the ten years trying to write that first book that never came out, I think I could see the fruit of it in that second book because I had studied so much. So I know this is a very long answer to a great question, but it could have yielded a brief answer. I think you need to start with talent, but really, to me, it's a combination of talent, diligence, and then resilience because there's so much rejection, so much rejection. I can't say that enough. Yeah, yes, excuse me. And so, I had the idea, effectivement, of telling the story of these three girls of the Nouvelle Orléans because I had, auparavant, also had this idea. One of my stories, it was also the story of a woman who was part of the Republic Dominican Republic because I had lived for one year. The concept of this book was the discrimination by the color of the skin, because my heroine had to quit the Nouvelle Orléans and was refugees in the Dominican Republic, where she had been victim of discrimination and had survived the same traumatism that those that she had already experienced at the Nouvelle Orléans. But in the meantime, I had the impression that it wasn't my story, really, because for me, the Nouvelle Orléans, it's my city. It's where I am, I know perfectly the culture, the cuisine, the language, also. I know a little bit all the people there, all the people there. And I really wanted to include all these themes that are attached to the Nouvelle Orléans in my book. And, of course, as I said earlier, Toulouse reminds me of the city of the Nouvelle Orléans from its aspect architectural. And so I was put to write this book. It took only six months to write it. It was absolutely incredible. I had the impression that the vessel of a story that was happening all alone on my computer, while it took me more than 10 years to write my first book. but in fact, I realized that this first book, which had been so terrible to write, it really nourished the second book, which has really been able to source, so that I had studied it auparavant. So, it was a long answer for a very good question. I will say, on starts with the talent, but I would say that there is also a combination of talents, of indulgence and of resilience, because the writing is not a job that is easy. Je vais quand même lui poser une deuxième question avant de plonger réellement dans le livre. Quand on lit les remerciements qui se trouvent à la fin du livre, on a l'impression que l'écriture d'un roman relève du travail d'équipe. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolutely. I mean, I could never self-publish, because there are so many details and roles, really, jobs that go into producing a novel. From the cover, we were just talking about the cover art, Olivier and I, my French publisher, the cover, the editing, I mean, first of all, this book, so I had a new publisher for this book, and they really edited this book in ways that I really hadn't been edited before. So, when I met with them initially, they told me it would take about a year. They said between six months and a year and a half of editing. And I thought, no, that's not true. They don't know how fast I work. It'll take three months. And it did take a year. It took exactly a year of editing. So, you know, I had two editors, so I was relying on them. First of all, I had my agent, who actually introduced me to these new publishers. I had a publicist who, you know, was responsible for booking appearances and getting interviews and submitting the book to places to have it marketed or promoted in magazines and newspapers. And I had a marketing person. And then I had one of my editors who oversees the editor who actually did, like, the logistical, the more intricate details of editing. she was the one who was, like, really envisioning that the book would be a book club book. And so from the day that this book was in her lap, you know, as a manuscript, she was thinking, I want to send this out and have it be a book club book. We have major book clubs in the U.S. Reese Witherspoon, of course, Oprah. Oprah. So they sent it to all these people. I didn't know all of this was going on behind the scenes. I knew once Reese selected it as a pick, but before that, I had no idea they were doing that. So all of this stuff is, like, orbiting around this book. And it would be impossible to yield a result without each element. And I think each element is equally weighty in producing it. Well, all of a sudden, I could never be able to edit it so there are roles and details that are importants when we produce a book, it would be to decide of the cover. We talked a lot about it with Olivier, who is my agent here in France. And then, for this book, I changed it to editor. And they did a work of an absolutely remarkable I had never known that. The first time I met them, they told me that it was a process that takes between six months and a half an hour. And I had a little bit of a doubt to believe it. I said, but I worked super fast, in three months, I'm going to do that. And in fact, no, it took really an entire year. There were two people who were charged to remanier the book. And it was my agent who presented it to this new edition. maison d'édition. I had also someone in charge of the publication of the book. Also, everything that was concerned about the different meetings that I could do, interviews, envoying the book to several magazines, several journals. And also, a person in charge of marketing. and the person who was in charge of the edition really, she did a work so much, so minutious that I could never imagine to do it alone. And it was also who had the idea to make it circulate the book in the American clubs of lecture. Because we have a great tradition to the United States of clubs of lecture. So, Reese Witherspoon, of course, Oprah, of course. but I would never imagine that he would do something like that. Really, the book has been a lot of circulated and for me, it's each of these elements that has a really weight that's also important in the conception and the birth of a novel. So, the birth of a novel, if I have read it well, and which is due to his mother, it's on the idea of your mother that you have written Les Sœurs Fillmore, and you, Les Sœurs de Fillmore, pardonne-moi. Et pour rester dans la famille, puisqu'on parle de mère, on va parler effectivement de ses Sœurs, est-ce que vous pouvez nous faire les présentations? I actually understood. Well, that's not true. I understood a little bit. I heard mother. Okay. No mother. No Vivian. Yes. 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 My mother is very similar to Vivian, the main character in the book. I was just talking to Olivier about this. She's a stage mom too, except it's for my little brother who plays tennis. He played professional tennis and she managed him for many years. So, I didn't realize that her personality was what I was basing Vivian on. I really didn't. I know that sounds hard to believe, but when I finished writing it, I showed it to my husband and he was like, oh, so you base this on your mom. And I was like, no, 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 it has nothing to do with my mom. and so, not only did I base the character on her though, she gave me the idea. So, when I was growing up, my mom and I were obsessed with Fiddler on the Roof and we watched the play on the stage and we, you know, we had the video playing in our house all the time and my mom called me one day and she said, I think you need to do an adaptation of Fiddler on the Roof and instead of it being, you know, Tevye and the five daughters, it should be a black woman in New Orleans who has five daughters and of course, in Fiddler on the Roof, there was the tragic dislocation by the Tsar in a village in Russia. The parallel dislocation that my mother was suggesting in New Orleans was Hurricane Katrina and her idea was that the climactic scene would be the mother and the five daughters on a rooftop asking for help. You know, those images we were flooded with during the storm and I had just written about Katrina before so I didn't want to do that again and so many in America, we've had three or four writers who have done really major books on Katrina so that felt like that was covered but it did put the Fiddler on the Roof idea in my head as an adaptation and so once I learned about the dislocation of black people in California, in the U.S., in the 1950s and 1960s in San Francisco, it felt like that would be a better parallel for me and it was easier to incorporate the music because the jazz era was so popular during that time and it was also a way for me to honor New Orleans because I'm from New Orleans and yes, yes. I've heard in any case a little bit of your question I've heard the word maman and it's true that Vivian is the protagonist of the book and we can see parallels with my mother's mother I've also talked with Olivier and it's true that she has a role a little similar to that of Vivian but through my brother who was a player of tennis professional and she has been her manager for a long time but at the base I wasn't really inspired by her personality to create the character of Vivian even if it was difficult to believe once I finished the book I had to read to my husband who told me that it was your mother in fact Vivian and I said but no not at all so I'm not totally basing my character on her but on an idea that she has inspired because we watched often this film Fiddler on the Roof and one day she told me to see my brother repassing the videos of the match etc she told me you should maybe do an adaptation of this film but we could imagine a violence on the toit the musical violence on the toit de Joseph Stein créé en 1964 merci Brice un violon sur le toit c'est ça et donc on pourrait imaginer une mère noire à la Nouvelle Orléans qui aurait 5 filles et de même qu'il y a cette délocalisation des personnages en Russie on pourrait imaginer que les personnages seraient eux aussi déplacés mais là ma mère m'a suggéré d'adapter l'intrigue et de faire que cela se passe pendant l'ouragan Katrina et elle me suggérait aussi l'image de cette mère et ses 5 filles qui criaient à l'aide au sommet de leur toit enfin le genre d'image dont on nous a inondé à l'époque du cataclysme mais alors je me suis demandé un peu ce que j'allais faire par rapport à Katrina parce que c'est un sujet qui a été largement traité il y a eu d'excellents livres sur le sujet mais en tout cas cette idée du violon sur le toit a continué à germer dans ma tête et ce qui m'intéressait c'était effectivement la délocalisation et la relocalisation cette fois des noirs américains mais en Californie dans les années 50 je me suis dit que ça pourrait être en plus un sujet d'autant plus intéressant qui me permettrait d'inclure la musique aussi dans mon histoire puisque là on est en plein coeur de la grande ère du jazz américain absolument et je vais lui demander je vais vous demander de développer parce qu'en fait il y a effectivement cette double intrigue d'une part il y a ces trois soeurs chacune avec une personnalité différente et marquée chapeautée par leur mère qui veut en faire des vedettes le groupe Salvation et voilà donc on s'intéresse au destin artistique de ces filles et à leur rapport entre elles et parallèlement à ces personnages et aux personnages de la mère il y a un personnage très important qui est le quartier de Fillmore et là aussi cela crée une intrigue parce que je vous laisse expliquer sans trop dévoiler peut-être c'est un point I didn't know much about the displacement of blacks in the 1950s and 1960s. I didn't know anything about it, actually. I had to research it. I was looking for parallel displacements to go with Fiddler on the Roof. And so I had to research it. And once I found that out, it became a really nice challenge for me to convey the joy and the optimism in that neighborhood at that time, we had had the Great Migration around World War II from the South to California and other places. And so many of the inhabitants of the Fillmore at that time were from Louisiana, were from Mississippi, et cetera. And they were so excited to get a relative break from racism because they thought, of course there's racism all over the country at that time, but they thought it can't be worse than it is in the South. You know, when lynchings at that time were rampant, it was on another level. And so they were so excited to get to San Francisco. And there were jobs in San Francisco because of the war, you had a lot of men working in the shipyards. And it was just a vibrant time and a prosperous time, really similar to the village of Anatevka in Fiddler, to be honest, where you really see, like, all sorts of people living together. And it was also very diverse. You know, just like in Anatevka, it was diverse initially until there was an issue. And in this situation, the same happened. There was this nice little idyllic bubble for maybe a decade. And then urban renewal programs started. And they essentially removed inhabitants from their homes to make way to build highways and other more commercial architecture. in the city. — Effectivement, c'est un point intéressant que vous soulevez. Alors, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas grand-chose au déplacement des populations noires-américaines dans les années 50-60. Donc j'ai fait mes recherches parce que je voulais trouver un lieu où moi-même faire se dérouler l'intrigue parallèle à un violon sur le toit. Et quand j'ai découvert ça, ça a été un vrai challenge, mais un challenge très intéressant pour moi que d'essayer de faire revivre toute la joie et tout l'optimisme qu'il y avait dans ces quartiers qui ont commencé... Le phénomène de la grande migration a commencé après la Seconde Guerre mondiale, dans le sud des États-Unis, en Californie, etc. Et donc dans le quartier de Fillmore, il y a beaucoup aussi de gens qui viennent de Louisiane, qui viennent du Mississippi, parce qu'ils ont trouvé là un certain havre de paix qui ont permis de respirer un peu face au racisme qui était certes... qui avait cours partout dans le pays, mais qui ne pouvait pas être pire que ce qui avait cours dans le sud. où il y avait encore énormément de lynchage, il y avait encore la ségrégation, etc. Donc les gens étaient vraiment très très heureux d'aller à San Francisco. En plus, la Californie était extrêmement prospère aussi, donc il y avait de l'emploi, etc. Ça me rappelle d'ailleurs le village dans lequel se passe l'intrigue de violon sur le toit, où on y voit aussi des gens extrêmement joyeux, extrêmement soudés, vivre ensemble, une population aussi extrêmement diverse, jusqu'à ce qu'un problème se passe, que quelque chose arrive. Et donc cette petite bulle idyllique qui, au bout de dix ans, part un programme de restructuration urbaine qui vise à déplacer les populations les plus pauvres afin de permettre la construction d'autoroutes et autres centres commerciaux ont commencé à avoir lieu. Et oui, et l'on découvrira effectivement ce qui se passe et qui rejoint tout à fait la réalité. Nous avons présenté, vous avez présenté votre propre mère et un peu Viviane, mais j'aimerais que vous nous présentiez les trois sœurs, Chloé, Estelle, Ruth. D'où sont-elles nées ? Oui, vous savez, c'est funny, quand je l'ai fait, c'est juste du vu, c'est que je l'ai fait, c'est uniquement de la question de Viviane. Je l'ai fait des girls, mais j'ai eu le temps, mais j'ai eu laissé, mais j'ai eu le temps, mais j'ai eu l'album ou quelque chose. J'ai eu le temps pour j'ai eu laissé. J'ai eu l'adjusté un peu les édits qui me sont déçus, Parce que, vous savez, en order de comprendre la fulle histoire, il n'aurait pas été suffisant de juste dire Vivienne. Et je me suis dit de mon premier writing teacher à une conférence. Elle a dit que la façon dont vous décidez de savoir combien de characters vont être telling une histoire est de savoir combien de characters qui doivent être telling une histoire pour qu'elle soit complet. Et ma éditor a pris en compte que Vivienne a très rigid, et un très narrow, et elle ne pouvait pas vraiment encapsuler tout ce qui était en train de voir dans la monde. Donc je devais à aller plus loin dans les filles, et leur personnalité. Et à l'heure, c'était juste une vague idée de qu'ils ne veulent pas suivre leur mère's dream. Et je n'ai pas vraiment délue à la professe de leur pour qu'ils ne veulent pas suivre leur rêve. Et ils avaient tous distincts reasons. Et donc, une fois que j'ai été dans et vraiment été déroulé à ces personnages, par juste vraiment écrit à eux, le plus que je m'envoie, le plus que je m'envoie, la plus que je m'envoie, le plus que je m'envoie, je m'envoie, ils avaient différents raisons pour ne pas vouloir. Mais Ruth just wanted à avoir un basic life. She had never had a father figure in the home because her dad died when she was very young. And she just wanted to have a basic life with a husband who came home every day. And she stayed home and took care of the kids. and that to her was shinier than the stage. Alors, quand j'ai la première version du roman, en fait, ne comportait que le point de vue de Viviane. Les trois sœurs n'avaient que des petits moments dans le roman. C'était des petits interludes un peu comme... Parce que c'est construit par personnages. Effectivement, chaque personnage intervient. Mais au tout début, ce n'était pas du tout le cas. Tout était dit du point de vue de Viviane. Puis on avait des petits interludes comme ça, comme dans un album. Les filles apparaissaient très très peu. Et en fait, c'est mon éditrice qui m'a suggéré d'accorder un peu plus de temps dans le roman à ses trois sœurs. parce qu'elle me disait, pour vraiment saisir toute l'histoire, on ne peut pas se contenter du seul point de vue de Viviane. Il est trop restrictif. Et je me suis souvenu des propos de ma toute première prof d'écriture. Un propos qu'elle a tenu lors d'une conférence. Et qu'elle disait que la façon de décider de combien de personnages il y aura dans un roman, enfin un personnage qui va raconter l'histoire, eh bien, il en faut autant qu'il en faut pour que l'histoire soit absolument entière et complète. Et donc, pour ça, effectivement, Viviane avait un point de vue trop restrictif. Donc, je me suis plongée un petit peu plus dans ces trois sœurs. Parce qu'au début, l'idée était très simple. Ces trois sœurs ne voulaient pas suivre le rêve de leur mère. Mais je ne m'étais pas trop posée la question de savoir pourquoi spécifiquement. Et au fur et à mesure que je me les suis appropriées, je me suis mise à écrire de plus en plus sur elles. Et donc, je les connaissais de mieux en mieux. Et là, je me suis rendu compte que chacune avait sa propre raison. Et que c'est ça, en fait, ce qui était intéressant. Par exemple, Ruth, elle aspire à une vie tout à fait banale. Parce qu'elle n'a pas connu son père. Il est mort quand elle était très jeune. Et pour elle, avoir un époux, une maison, s'occuper de son bébé, c'était bien plus appétissant quelque part que d'être sur scène. Oui, que d'être sur scène. Et Esther et Chloe. Et Esther... Well, what I learned is, not only do they have different reasons for not wanting to do it, some of them, and this is where it got really intricate into their personalities, one of them, in particular, Esther, wants to do it, but just can't. She's not capable. You know, not everyone is a singer and a dancer. And so she had all these dreams and she worked so hard, but she just was not cut out for it. And then Chloe has a different trajectory that I won't get too much into because of spoilers, but I tried to give them completely different... I tried to come at their dissonance from the dream from completely different angles with each one. And once I got that distinction between them, they really came to life more and it gave the book a lot more texture and depth. Oui, alors il y a Esther aussi. Effectivement, comme je le disais, elles ont toutes des raisons différentes, mais je me suis rendu compte aussi que plus je me plongeais dans leur personnalité et plus les choses devenaient extrêmement, extrêmement compliquées parce que le cas d'Esther est assez particulier par rapport aux deux autres. Elle, elle veut être sur scène. Elle rêve de ça, mais elle en est incapable physiquement parce que tout le monde ne n'est pas chanteur, danseur. Et elle, elle a quelques faiblesses qui font qu'elle n'a pas tout à fait le niveau. Quant à Chloé, elle a aussi ses propres raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas trop pour ne pas trop divulgacher le roman. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de faire, de créer des distinctions fortes entre ces trois sœurs et de créer des angles aussi complètement différents pour chacune afin de rendre ce roman plus vivant, lui donner une texture et une profondeur plus importante. Il y a aussi une difficulté, j'imagine, pour un écrivain, c'est d'écrire sur la musique. Exprimer ce qui s'entend, ça doit être très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. Et pas juste le singing, mais le dancing. Je n'ai pas un bon danseur. Donc, je me suis dit, « comment am I going to describe tous ces mouvements qu'ils font sur ce stage ? Et ces sont, comme, world-class performers ? Et ils performent quite a bit, et chaque fois, je n'ai pas d'écrire dans une autre manière. Et c'est vraiment pas un monde que j'inhabite très bien. Vous savez, je peux faire un basic deux-step à un club, mais je n'ai pas une sérieuse danseur. Et la musique était un peu plus facile parce que j'ai pu entendre ce qu'ils étaient en train de jouer ce qu'ils étaient en train de jouer. Mais j'ai trouvé que j'ai dû voir beaucoup de vidéos de vidéos de vidéos de vidéos de vidéos mais aussi de vidéos de vidéos en général. C'est-à-dire que les gens sont en train de bouger leur corps quand ils sont en train de regarder ce qu'ils sont en train de regarder. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de regarder ? Et, vous savez, c'est-à-dire, 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 des amateurs jouant avec les grands. Vous savez, vous avez Thelonious Monk et Miles Davis jouant avec une personne complètement différente. Ils étaient tous sur le même stage et ça marchait pendant des heures et des heures. Ils se sont en train de jouer avec les autres. J'ai aimé cette partie. mais la danse c'était, je dirais, tedious. Oui. Alors, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas que le chant. Il y a aussi la danse. Moi-même, je ne suis pas une très bonne danseuse, mais décrire des mouvements, extrêmement précisément toutes les danses qu'elle faisait sur scène, parce qu'il y a aussi, en plus, plus d'une représentation qui est décrite dans le roman. Et il fallait aussi que j'arrive à varier ma manière de décrire tout ça. Donc, je sais faire quelques pas très simples dans un club, ça c'est sûr, mais de là à décrire précisément des mouvements de danse, la musique, pour moi, c'était plus facile parce que je peux l'entendre et puis j'aimais déjà énormément la musique jazz de l'époque. Donc, je pouvais me faire une idée assez précise de ce que les gens écoutaient à l'époque. Par contre, se rendre compte de comment les gens bougeaient, comment les gens dansaient, les danses qui étaient tendances aussi à ce moment-là. Donc, pour ça, j'ai fait énormément de recherches. J'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube pour disséquer les façons de bouger des corps. Et pour moi, c'était bien plus simple de faire des recherches sur le quartier de Fillmore ou des choses comme ça, même sur la musique, parce que j'adore le jazz et j'adore aussi cette atmosphère qu'il y avait dans les clubs de jazz à l'époque. Ce qui était incroyable, c'est que de parfaits amateurs pouvaient faire des jams avec des grands professionnels et il n'était pas rare de voir Thélonius Monk ou Miles Davis faire des bœufs comme ça, avec des amateurs complets jusqu'au bout de la nuit. par contre, pour moi, la danse, ça a été très difficile. Je voudrais préciser qu'au-delà des trois sœurs et de la mère, il y a toute une galerie de personnages qui sont très intéressants par leur personnalité, par les relations qu'ils ont avec les autres, d'un libraire, un pasteur, un propriétaire de club, le manager, etc. Bon, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais il y a quelque chose qui me taraude. Vous nous avez expliqué la construction du livre, c'est-à-dire qu'on découvre chapitre après chapitre. Il y a un chapitre sur Chloé, un chapitre sur... Mais ce ne sont pas elles qui parlent. C'est vous qui écrivez. Vous auriez pu faire le choix de leur donner la parole directement. C'est une question vraiment bonne. C'est une question. Well, I learned also, actually from the same person that I quoted earlier, that not all characters are able to speak from first person because not all characters are self-aware enough to really represent their story in an honest way and in a thorough way. And so, if I have information that I want the reader to know that my characters aren't able to tell them directly because it's beyond their level of self-awareness, then I have to choose third person so that I can have that conversation with the reader without the character's knowledge. it's almost like I'm winking at the reader. The author's winking at the reader and nodding at the reader. The character has no idea what's going on because we've gone above the character there. If that makes sense. It's also a very interesting question. I'll refer to the person that I mentioned earlier who said that all characters are not capable of being narrators at the first person because they are not just aware of everything that happens. They are not necessarily as honest, and not as exhaustive to tell their own story. So if there is an information that I would like to transmit to my lectern but for some reason that is unknown or impossible to be known of my character it's possible to have this conversation with my lectern and in these cases I use the point of view to the third person it's a bit a bit of the eye of the author to his lectern. What does not make a very beautiful dialogue. Alors je me mêle de ce qui me regarde pas mais je conseillerais bien votre éditeur d'envoyer le livre à Netflix. Me too. Yeah, I agree. Parce que ça ferait vraiment en lisant je me disais que ça ferait une superbe série. I agree, I agree. Je vois le temps qui passe et je voudrais absolument laisser la parole aux personnes à votre public pendant qu'ils peaufinent leurs questions on avait eu l'idée vous avez eu l'idée de nous lire un petit extrait on va découvrir on va découvrir votre musique. OK. And I'll go now. OK. I'm just going to read from the beginning and this is Vivian in 1953. Vivian didn't mourn St. Francisville, Louisiana. On the contrary, her memories kept watch against nostalgia. Still, she would never be used to the Fillmore's weather. She had anticipated mild and sunny. She had expected it would never rain and it was true that it didn't dip below freezing but she hadn't prepared for the summer chill, the fog and wind. She'd waltzed outside to work in a sleeveless dress her first June there, dipped her toe onto the sidewalk then swung right back around for her front door. She hadn't known a soul then who could have warned her. That had been 25 years earlier. Now she rounded the intersection of Fillmore and Post Street with her cotton car coat over her crisp white nursing uniform, past the looming theater, the Austin A40s lining the sidewalks. The streetcar perched at the stop sign awaiting Negro men with long coats and top hats. The bookstore let her know she was almost home and she waved hello to Horace who ran it then next door to Miss Edna who posted the winning numbers just before dark so the night lady she ferreted out could anticipate their due. Mr. Gaines, the butcher with the roaming eye, Miss Fox with no teeth who cleaned for them all in exchange for food. The beauticians at Gladys' were distracted, their gossip circling the parlor, but if they'd seen Vivian, they'd have called out her name, nearly inaudible, beneath the dryer's hum. It was the people she'd just passed who'd rebirthed her once her husband died. Vivian had begged Ellis to move her from Louisiana after a Klansman smashed her bedroom windows with shotguns and dragged her daddy to his death. Ellis had been her boyfriend then, but as soon as they crossed the state line he'd married her, given her three children then died and she'd grieved. But her neighbors carried over stews and roasts and potatoes and string beans. They bathed her children and greased the little girl's legs. More than that, they sat with her. When the pain was so deep she feared it would overcrowd her heart. They sat still beside her. If it hadn't been for them, she wouldn't have made it. I'll stop there. And so, it's the beginning of the book. It's the chapter Vivian, 1953. Vivian Vivian never regretted Francis Ville-Louisiane. On the contrary, her memories protect her from the nostalgia. But the climate of the film was never seen. She looked at something sweet, light, it didn't rain. It's true that the thermometers never descended below zero, but she wasn't prepared to the coldest of the summer, of the rain, the wind. The first month of June, she was coming out of a small robe to go to work. But, as soon as she had her feet out, she had to go to her to change. At the time, she had no one to tell her. It was 25 years ago. Vêtue, today, with a carousel in cotton, with her uniform of an infirmary in the black impeccable, she was turning to the cinema in the other buildings. she had to go to her as well as the carousel and the tramway in the middle of the black in the middle of the blue she knew that she was almost at home. She saluted Horace, the librarian, Miss Edna, who had to pay the results of the lottery of numbers to avoid that these beautiful nights anticipate too much their gains. Mr. Gaines, the boucher, who looked at the girls, Miss Fox, the denter, who took care of all the world to eat. At Gladys, the customers were very busy but if they saw Viviane, they would have seen their voice almost covered by the franglement of the sea. These people that she had just met with them, it was thanks to them that she had taken from her death of her husband. When the clan took off the walls of her room and caused the death of her father, Viviane had asked Elis to take her away from the Louisiana. At the time, Elis was only her little friend, but she had married to the border of the state. She gave him three children to die soon after. She had been crying for a long time and his neighbors gave him a lot of potatoes, 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 and potatoes. He gave him the bath to his children and his legs. And above all, he kept his companion. When the pain was so deep that she threatened to submerge his heart, he remained sitting at his side. Without them, she would never be out. Thank you very much to all of you. Nicholas, do we have the time of questions? We have the time. Ah, perfect. Nous attendons vos questions. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire un bouquin sur une fille victime de colorisme en République Dominicaine? Avez-vous été témoin de telle discrimination ou l'avez-vous vécu? Il s'agit d'une illusion au roman qu'elle a imaginé en premier. Absolument. Yeah, that's a great question. Thank you for asking. I've never gotten that question. I was victim to it. Yeah. In my life, because I'm from New Orleans and we have such a big French and Spanish influence there, as we know, historically, there's huge colorism in New Orleans because there are so many black people who are extremely light-skinned and who, for many generations, have been privileged over other blacks. And even today, in 2024, there's a, it's subtler now, much more subtle, but that demarcation is still there. and so I, I was thinking about this recently. I actually think I've been more affected in my lifetime by colorism than racism. I don't think racism has affected me. Of course, they're related. They're related. One derives from the other. But, in terms of actual, like, racism from other races, it, it hasn't, it hasn't affected me directly as much as colorism from other black people. and this was when I was a child growing up in New Orleans, from, I left New Orleans at the age of 12. And I'm, I'm actually so glad my mother made me leave New Orleans because, um, it would have been hard to grow up in New Orleans, um, and, and have the level of confidence that I would have wanted to have. Yeah. Well, well, thank you very much for your question. It's the first time that we have to ask. Uh, well, I was a victim of myself. I grew up in New Orleans, which is a city extremely rich of Spanish and French culture. Uh, and, uh, the discrimination of the color of the skin is really very pregnant there, because, uh, the, 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 they're even, the people who are even they're even more clear of a mouth who are even more fonced. And, it's true that, things are a little bit of our life, it's much much, 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 more subtle. But, this trend is still there. So, I'd say, I've written quite a bit more of the colorism that of racism, even though the two are li妙 and that one's rives de l'autre. Je dirais que j'ai surtout souffert de cette discrimination et notamment quand j'étais petite parce que j'ai quitté la Nouvelle-Orléans à 12 ans et je remercie énormément ma mère qu'on ait quitté cette ville parce que je pense que je ne serais pas devenue la même personne et je n'aurais pas eu la même confiance en moi si j'avais continué à en être victime. J'aimerais compléter ma question. Did you experience it when you were in the Dominican Republic? That's a great question. Et donc est-ce que vous l'avez également vécu en République Dominicaine? Yes and that's where the idea from the book came. I'm trying to remember. Did I have the idea before I got there? No. I got there and I was writing a book but I wasn't quite sure what it would be. It became very clear in the first few weeks what it would be. Yeah oh yeah yeah it's very it's very harsh there. So it was it's bad in New Orleans but in the Dominican Republic it's a hundred times worse and also so there's there's a there's a distinction between Dominicans and Dominicans of Haitian descent in the Dominican Republic and systematically Dominicans of Haitian descent are discriminated against and that's against the Constitution. It's illegal but but it's still systematic and so it's totally different than in New Orleans in the sense that like in New Orleans it's subtle like you know certain people get certain advantages. It affects more it affects self-esteem. It does affect you know opportunities and advantages but it's not like it is in the Dominican Republic. Truly Dominicans of Haitian descent can't go to the same schools as Dominicans. It's very serious and it's 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 affected at it's it's enacted at a systematic level although it's illegal per their own constitution. So when I got there because of the way I looked they assumed I was of Haitian descent and so they they treated me the way they would have treated someone of Haitian descent. Now of course I had an American passport so it's totally different. I I compared to the actual Dominicans of Haitian descent it was very easy for me relatively you know I got my feelings hurt or I got denied from entrance into a restaurant or something but it wasn't it wasn't anything like what they actually are experiencing on a daily basis. I mean it's 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 a true caste system there or it was oh no it still is yeah. On va y arriver. Alors effectivement c'était c'était une idée alors c'était une idée pour pour ce livre aussi alors ce que j'avais l'idée avant d'aller en république dominicaine je je crois pas je crois que j'étais pas bien sûr d'ailleurs de ce que la thématique que j'avais donné à mon livre au moment d'aller là-bas mais en quelques semaines c'est devenu complètement clair en fait parce que parce que parce que la là-bas c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment horrible ça ce qui se passe en république dominicaine est cent fois pire que ce que ce que j'ai pu vivre moi là à la nouvelle à la nouvelle à la nouvelle orléans parce qu'il y a une une forte discrimination auprès de la population d'origine haïtienne là bas et à la différence de la de la nouvelle orléans où ce colorisme est assez subtil finalement c'est on va on va faire des pressions psychologiques sur sur les gens certains auront des passes droits ou des choses comme ça mais ça ne ça ne touche pas l'estime de soi aussi profondément que ce qui peut avoir cours en république dominicaine par exemple là bas des des enfants d'origine haïtienne n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes écoles que que les enfants dominicains donc effectivement j'en ai souffert moi même puisque on a en arrivant là bas de par mon simple aspect physique on pourrait croire que moi même je suis de descendance haïtienne après les choses pouvaient parfois se calmer si on voyait mon passeport américain et là ça pouvait détendre un peu l'atmosphère mais cependant me suis quand même parfois vu refuser l'accès à certains restaurants des des choses comme ça alors certes vraiment j'étais loin de faire l'expérience de choses aussi dures que la population d'origine d'origine haïtienne parce que vraiment là bas c'est c'est un pur système de caste clairement mais écoutez on va s'en tenir là ou plus exactement si vous souhaitez poser des questions vous pouvez les poser autour des des livres merci un grand merci à vous et à Aurélie et donc je rappelle le titre de votre livre les soeurs de filmore et encore une fois j'insiste à envoyer le Netflix merci from your mouth to god's ears bonne soirée vous avez pu écouter à l'instant la romancière américaine margaret wilkerson sexton à la librairie ombre blanche le 17 mai 2024 son livre les soeurs de filmore est édité chez actes sud et traduit par l'or mistral margaret wilkerson sexton est aussi l'autrice chez actes sud de un soupçon de liberté ainsi que de miss josephine réalisation et mise en onde radio radio avec radio radio plus et radio terre il n'y a rien Sous-titrage ST' 501 ... 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